Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, sans dévoiler, c'est un film qui nous est assez personnel parce que ça part de nous, de notre relation. Et après, on a voulu l'ouvrir, on a voulu trouver un thriller psychologique qui va plus vers le fantasme, vers ce qu'on n'a pas traversé, Yannick et moi, mais ce qui aurait pu se passer encore si on ne s'y avait pas parlé. Mais c'est un fantasme. Oui, l'histoire de deux sœurs. C'est difficile de parler du film juste avant, vous allez le voir. Et là, on ne sera pas avec vous après le film, parce que juste après Angers. Donc, c'est surtout un projet qui nous tient énormément à cœur. On est tous les deux acteurs, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur un film il y a des années. Et Jérémy m'a dit, après le film, c'est tellement particulier la relation qu'on a d'eux au niveau professionnel que j'ai envie de continuer. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ? Et de fil en aiguille, après beaucoup de temps, de réflexion et de travail, il y a des films que vous allez voir. Donc, comme Jérémy l'a dit, on aime beaucoup, beaucoup de nous-mêmes. Et ce soir, c'est la première fois qu'il est présenté devant un public en France. Et donc, voilà, très impatients, très émus de le présenter devant le public. Parce que c'est pour vous qu'on l'a fait. Voilà. En fait, c'est votre première réalisation, tous les deux. C'est vraiment un choix de réaliser un premier film ensemble ? Cette histoire nous paraissait, oui, c'était évident qu'il fallait qu'on la raconte ensemble. On l'a écrite ensemble et puis au fur et à mesure de l'écriture, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on la mette ensemble en scène. Je suis enceinte. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu un accouchement, mais c'est vrai. C'est particulier. Il y a deux frères qui mettent en scène. Ce qui... Après, le film est aussi un peu particulier, vous verrez. D'ailleurs, c'est produit, donc, des frères d'Ardennes. Co-produits, oui. Co-produits. Donc, deux frères, c'est aussi deux frères. Vous avez écrit un film qui parle de deux sœurs. C'est beaucoup de coïncidences à un moment donné. Mais... Enfin, finalement. Le film parle, entre autres, de la question de la réussite dans une fratrie. Et c'est une relation particulière. Moi, je trouve que d'avoir un frère ou une sœur, c'est quelqu'un avec qui on a grandi, qu'on aime profondément, mais qui peut nous énerver plus que tout au monde. On peut l'aider. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quelque chose qui, le cinéma ou d'autres médias, nous permettent d'explorer cette chose que, voilà, on ne va pas jusqu'à trucider notre frère ou notre sœur. Et en même temps, c'est vraiment le découvert de l'autre. Voilà. Le frère ou la sœur. Et dans le travail, c'est un endroit où, moi, la confiance que j'ai et que Jérémy me donne, ça m'a permis de réaliser ce film-là. Et donc, le fait qu'on fasse ça avec les frères d'Ardènes, qu'on parle de deux sœurs, c'était pour nous un endroit, c'est-à-dire, voilà, si on devait faire un film, un premier film ensemble, il fallait que ça parle de ça. C'est entouré de gens qu'on aime et qu'on respecte dans le travail. Et puis, c'était évident que, moi, vu le parcours que j'ai avec les frères d'Ardènes, j'ai fait plusieurs films avec eux, très vite, c'est devenu une évidence qu'ils nous suivent et qu'on a eu la chance qu'ils acceptent de nous suivre sur ce projet. Concernant les comédiens, donc, Laila et Jéna, c'était... Ce ne sont pas deux sœurs. Ce ne sont pas deux sœurs. C'est pourtant ça, c'était... Mais en disant ça, c'est marrant parce qu'on a eu le fantasme, à un moment donné, d'imaginer deux vraies sœurs actrices. Et après, ça nous a semblé trop compliqué parce qu'il fallait trouver deux actrices qui nous parlaient, qui nous émeuillent, qui soient sœurs en même temps. Mais c'est devenu une évidence, pas lors de l'écriture, mais au fur et à mesure. Puis on a fait des essais. On a rencontré Laila Béty très vite et on s'est rendu compte que ce qui était intéressant chez Laila, c'est qu'elle a une nature comme ça qui était très différente de ce qu'on lui proposait comme rôle. Et c'est très intéressant. Là, c'est quelqu'un qui est très lumineuse, qui est très douce. Et tout d'un coup, on lui propose un personnage qui ne l'était pas, qui est très différent. Du coup, ça complexifiait un peu le personnage. Et puis ce qui était très important aussi, c'est de trouver un duo qui fonctionne bien et qui ont eu très vite un amour et un respect l'une pour l'autre. Et ça, c'était important pour nous. Parce que malgré, vous verrez dans le film, ils traversent des moments difficiles dans leurs relations, mais malgré tout, il y a de l'amour derrière. Et ça, on avait besoin qu'il y ait deux actrices qui se supportent durant tout le film, qui ne se tapent pas dessus. Et ça s'inquiète le dernier moment. Au niveau du genre du film, vous avez choisi le thriller. C'était un choix des débats ou c'est venu au fur et à mesure à l'écriture ? Ça nous permettait d'aller plus loin dans le fantasme et dans ce qu'on avait envie de raconter. C'est que les codes du thriller nous permettaient visuellement et psychologiquement d'aller très loin dans cette relation. Et très vite, ça va arriver dans l'écriture et puis dans la mise en forme du film. C'était une façon pour nous de quitter le simple miroir, de raconter de manière anecdotique notre relation à nous deux. Voilà, on est tous les deux frères. Jérémy est plus en notoriété que moi. On a cette réalité-là, mais on voulait la déplacer et utiliser le cinéma et le fait de faire un film pour que ça touche un plus grand monde. Et pour nous aussi, voir avec du recul cette histoire-là et d'en faire un film, un divertissement, quelque chose qui nous emmène, qui nous parle à notre intellect, à nos tripes, à nos émotions. Et petit à petit, les choses se sont faites et on s'est dirigés vers le thriller psychologique parce que c'est un genre qui nous a semblé juste par rapport à cette histoire-là. Si jamais ça avait été une autre histoire, je pense que le genre était différent et ça s'est décidé comme ça. J'espère que ça vous plaît, le thriller psychologique. On fait la musique du film aussi, mon frère. En direct. Le titre du film, Carnivore, il est venu comment ? C'est venu au fur et à mesure, pareil, de l'écriture. Et puis il y avait quelque chose de difficile encore de raconter sans voir le film. Mais il y a l'aspect de ces deux personnages qui veulent prendre, en tout cas un qui essaie de prendre le territoire de l'autre, qui pense avoir plus accès à ce territoire que l'autre. Et puis le côté aussi où on se demande qui est la plus carnivore des deux. C'est le rapport entre la proie et le trédateur. La carnivore, c'est quelque chose qui nous évoque, je ne sais pas vous, mais le sang, le territoire, le danger. Et puis cette idée de savoir qui va manger l'un et qui va se faire manger par l'autre. Donc là, c'était votre premier film en tant que réalisateur. C'était un peu tôt pour en parler, mais vous n'avez peut-être pas le projet, ensemble, ou seul ? Non, on a qu'une l'écriture de Star Wars 9. C'est une première. On vous a proposé la réalisation de Star Wars 9 dans la prochaine tuemocie de Star Wars. Non, on a déjà fait plaisir à venir défendre le film, le montrer à la veille. Et puis on va voir la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne projection. Ça nous a pris une bonne partie de notre vie, qui nous a, à un moment donné, privés de notre famille. Je ne vais pas vous faire pleurer. Mais il y a environ 15 films qui sortent par semaine. Et donc, le fait que vous soyez là, que vous avez choisi d'être là en avant-pourrière, de voir ce film qui va sortir le 28 mars, c'est, d'une certaine manière, si le film vous a plu, vraiment, c'est, vous l'avez peut-être déjà dit, mais c'est, le film, maintenant, il vous appartient, et s'il y a des gens qui vont le voir, s'il vous a plu, s'il y a des gens qui vont le voir, il faut en parler autour de vous. C'est devenu, c'est devenu, c'est devenu plus compliqué, dans la presse, les critiques, tout ça, est devenu un peu aléatoire, savoir comment un film va marcher, est-ce que c'est aussi un succès commercial ou un autre. On a voulu faire un film singulier, et qui plaise au public, mais en même temps, qui est, à cheval, entre le film d'auteur et le film de divertissement, et donc, ça, voilà, ça dépend de vous, si le film fonctionne après dans les salles. Merci, s'il vous plaît, vous savez ce que je veux dire. Merci.